bonjour à tous je suis albert directeur de la clientèle privée chez nalo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment préparer un beau voyage sereinement alors déjà tout d'abord pour préparer un voyage faut pas oublier qu'il faut préparer financièrement parce que c'est bien joli de penser à la baignade et au soleil et terrain mais tout ça c'est de l'argent il faut dépenser de l'argent alors quand je parle voyage je parle pas de votre vacances au mois d'août dans deux semaines je vous parle d'un beau voyage dans trois ans quatre ans cinq ans tour du monde fêtez le bac de vos enfants le tour dans le tour d'un d'un pays en van ou je ne sais quoi et là la meilleure façon c'est que vous créez un projet en fait dans votre compte d'investissement donc votre assurance vie chez nalo et vous créez donc un projet avec un horizon donc à au moins trois ans vous versez un premier versement quelle que soit la somme avec des versements programmés chaque mois ça vous permet d'épargner obligatoirement sur votre revenu mensuel donc il faut investir une mise de départ déversement chaque mois que vous prenez sur vos revenus mensuels donc c'est ce qu'on n'est pas elle c'est ce qu'on appelle une épargne forcée au début ça va être un peu forcé et puis au bout de deux ou trois mois ce sera très naturel pour vous un peu comme un peu comme comme un abonnement quoi et grâce à nalo vous aurez un investissement personnalisé ça veut dire que vous aurez vraiment l'investissement qui vous permettra à terme d'avoir les capitaux pour réaliser ce voyage il faut pas oublier que pour performer il faut prendre du risque n'a pas de rendement sans risque ok donc si vous mettez au début il y aura plus d'actions au fur et à mesure du temps il y aura de moins en moins d'actions et ça c'est la séculation progressive ça vous permet en fait de progresser vers votre dépense de manière de plus en plus sécuritaire et donc de vous de vous écarter du risque marché le jour où vous aurez besoin de l'argent parce que ce qui est important c'est pas le risque vous prenez maintenant pour une performance dans cinq ans ce qui est important c'est la cinquième année il faut pas que vous ayez de risque sur votre investissement si cette vidéo vous vous a plu n'hésitez pas à la partager et à poser des questions en dessous nous serons ravis de vous répondre vous vous C'est parti.